Les appareils électroniques font encore bien plus partie de nos vies que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout cela en détail et avec précision. Oui, il y aura beaucoup de chiffres. Allez, on attache sa ceinture, c'est parti ! En 2020, il y a 3,5 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. C'est presque la moitié de la population mondiale. Si l'on prend en compte tous les téléphones portables, cela fait même 4,8 milliards, soit la totalité de la population de l'Asie, et même plus. Avec le taux de croissance actuel, il y aura plus de 7 milliards d'utilisateurs de téléphones portables d'ici 2025. 850 millions de tous les propriétaires de smartphones vivent en Chine. Le concurrent le plus proche est l'Inde, avec 346 millions. Tous les utilisateurs d'appareils mobiles confondus, y compris les ordinateurs portables et les tablettes, représentent 68% de la population mondiale. Il y a plus de gens dans le monde qui possèdent un téléphone portable qu'une brosse à dents. Le nombre total de connexions mobiles dans le monde est de 10 milliards. C'est plus de 2 milliards de plus que le nombre d'humains sur la planète. Tous les smartphones du monde mis côte à côte formeraient une ligne de 1,240 000 km de long. C'est suffisant pour aller sur la Lune, revenir sur Terre et retourner sur la Lune. Le poids de tous ces smartphones combinés est de 1,5 million de tonnes, ce qui équivaut à 60 statuts de la liberté. En moyenne, un smartphone prend environ 20 Wh pour se recharger complètement. Cela fait 7,3 kWh par an, soit environ 1 $. L'énergie utilisée pour charger complètement tous les smartphones du monde réunis suffirait à lancer 14 fusées spatiales de 500 tonnes en orbite. Il existe un mot spécial pour décrire la peur de perdre son smartphone, la nomophobie. Un individu moyen est en ligne 24 heures par semaine, soit un septième de sa vie. Si tu as un smartphone, tu le regardes probablement plus de 150 fois par jour. Si ce n'est pas de l'amour, tu touches ton smartphone en le regardant ou non plus de 2600 fois par jour. Ton smartphone est avec toi ou tout près de toi pendant environ 22 heures par jour. Environ 2,5 milliards de personnes dorment avec leur smartphone à côté d'elles ou même sous leur oreiller. 75 millions de personnes dorment avec leur téléphone dans la main. Environ 2 milliards d'utilisateurs de smartphones ont leur téléphone en marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Près d'un milliard de personnes consultent leurs réseaux sociaux et leurs messages immédiatement après leur réveil. Des applications ont été téléchargées plus de 200 milliards de fois en 2019. En 2020, les revenus générés par les applications mobiles devraient s'élever à environ 190 milliards de dollars. Dans un an, environ 70% de toutes les connexions au web se feront via des smartphones. Dans 90% des cas, les gens utilisent des applications et dans 10% des cas seulement, ils font autre chose comme téléphoner. De même, 90% des personnes qui possèdent un smartphone l'utilisent en conduisant. Cela représente plus de 3 milliards de personnes. 10% de tous les achats dans le monde sont effectués en ligne. D'ici 2027, il y aura plus de 40 milliards d'appareils intelligents sur la planète. C'est 5 fois plus que le nombre d'humains. À l'heure actuelle, presque une voiture sur deux est connectée à Internet. Pendant que tu regardes cette info, plus de 500 nouveaux téléphones se sont connectés au web. Rien qu'aux États-Unis, les gens ont acheté des vêtements et des accessoires pour plus de 100 milliards de dollars en 2019. Au niveau mondial, ce chiffre s'élève à plus de 3 000 milliards de dollars. 50% des achats en ligne sont effectués via des smartphones et 65% des personnes qui font leurs achats dans des magasins physiques vérifient avant les prix en ligne pour les comparer. Depuis 2013, les ventes de smartphones ont atteint environ 100 milliards de dollars par an et ce chiffre augmente chaque année. Dans 3 ans, la contribution de l'industrie mobile au PIB mondial atteindra près de 5 000 milliards de dollars. L'âge moyen auquel une personne reçoit son premier portable est de 12 ans. D'ici 2030, il pourrait tomber à 4 ans. Un million de nouveaux usagers rejoignent l'Internet chaque jour. Les premiers smartphones 5G sont apparus en 2019. Dans 5 ans, leur nombre devrait atteindre 1,5 milliard. La vitesse moyenne de connexion mobile dans le monde est d'environ 30 Mbps et elle augmente de 25% chaque année. Si tu as un smartphone, tu es susceptible d'envoyer et de recevoir environ 10 Go de données par mois. C'est suffisant pour diffuser deux films HD et demi en continu. Rien qu'au cours des cinq dernières années, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, a augmenté de 300%. Quatre interactions commerciales sur cinq sont fournies grâce à de l'intelligence artificielle. Facebook a été googlé plus de 230 millions de fois en 2019. Google a été googlé près de 86 millions de fois. Les entreprises dépensent environ 250 milliards de dollars par an pour les publicités mobiles. Le blocage des publicités sur les téléphones portables augmente au rythme de 90% par an. Si un site web prend plus de 5 secondes à charger sur un smartphone, il y a 70% de chances supplémentaires pour que tu le quittes. Le trafic mobile mensuel global dans le monde est de plus de 30 exabits. Cela fait 30 octets avec 18 zéros. Plus de la moitié de ce trafic, soit environ 16 exabits par mois, est utilisé en Asie-Pacifique. La personne qui a le plus d'adeptes sur les réseaux sociaux est Cristiano Ronaldo. En avril 2020, il avait 215 millions de fans. Ce type est vraiment dans le coup. Le compte Instagram le plus suivi au monde est celui d'Instagram lui-même, avec 352 millions de fans. Au total, il y a environ 3 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde. Un adulte sur 5 utilise la recherche vocale sur son téléphone portable au moins une fois par mois. En 2009, presque personne n'utilisait de téléphone portable pour naviguer sur Internet, mais tout le monde le faisait depuis son ordinateur de bureau. Dix ans plus tard, plus de la moitié des utilisateurs d'Internet sont sur leur portable, en mouvement. Lorsqu'ils regardent la télévision et qu'une publicité commence à passer, 4 personnes sur 5 se servent de leur smartphone pour passer le temps. Et enfin, je te mets au défi de me promettre que tu n'es pas dans les prochaines statistiques. 3 personnes sur 10 admettent qu'elles préfèrent ne plus voir leurs amis en personne plutôt que de cesser d'utiliser leur smartphone. Presque tous les utilisateurs de smartphones préfèrent limiter leur temps de repos et travailler 6 jours par semaine au lieu de 5 plutôt que d'abandonner leur appareil pour de bon. Et 55 personnes sur 100 préfèreraient ne pas dîner au restaurant pendant toute une année plutôt que de poser leur précieux téléphone et de ne plus jamais le prendre. Dans quel monde vit-on ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. à droite et partage-la avec un ami. c'est parti !